Bonjour, amoureux des mots, cette nouvelle destination devrait vous plaire. Aujourd'hui, c'est Leçon de Slam et ça se passe à Lausanne, en Suisse. Chaque année, le festival international de Slam 2.0 y déploie ses poètes dans les rues à la faveur de Slam sauvage ou encore de Tram Slam dans les transports publics. Inviter la poésie vivante au cœur de la ville, voilà l'idée. Liliane Hodel, la fondatrice du festival, nous confie les ressorts et les attraits d'un art brut qui fait la part belle à la langue française. Le Slam permet finalement de décomplexer la langue, parce que chacun a sa langue, chacun a son langage, on n'est pas obligé de bien parler, avec des phrases correctes. Ça permet aussi de mettre en avant sa propre langue, son propre caractère aussi. Le Slam a cette ambition-là de penser la langue française en lien avec ce que vivent les uns et les autres ici. Et le besoin de chacun de se dire aujourd'hui est très grand. L'envie dans la culture déjà de s'exprimer à partir de soi-même fait aussi que la langue évolue. Vous parlez de ces gens aux actualités ? Tout Slam, en anglais, signifie claquer. Une allusion à la manière énergique dont les mots sont déclamés. Mais l'origine du mot Slam viendrait aussi du mot Chelem, ces tournois où les slameurs s'affrontent sur scène le temps d'un texte de 3 minutes a cappella et sans accessoires. On prend un nom de scène et on se lance sur l'exemple de Joule, pilote le hotte, dame Gabrielle ou encore grand corps malade. C'est d'ailleurs lui, en 2006, avec son album Midi 20, qui donne un coup de projecteur au Slam. Malgré le succès, ce chercheur de phrases, comme il s'appelle, continue de fréquenter comme les autres slameurs, les écoles, les maisons de retraite, les centres sociaux ou encore les prisons pour animer des ateliers d'écriture de Slam. Il s'agit de permettre à chacun de faire vivre la langue française selon sa propre sensibilité et de pouvoir dire comme grand corps malade On a trempé notre plume et est-ce vraiment une hérésie de se dire qu'on l'assume et qu'on écrit de la poésie ? Allez, maintenant, les événements majeurs à ne pas manquer, c'est la Jeanne à Francophone. Partout dans le monde, la journée internationale de la francophonie, c'est le 20 mars. En France, à Paris, le Salon du Livre, du 22 au 25 mars. En Argentine, à Buenos Aires, le festival Les Avant-Premières, du 21 au 27 mars. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. Prochaine destination, Odessa, en Ukraine. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Sous-titrage Société Radio-Canada